Déclaration consensuelle après la rencontre franco-germano-chinoise. Xi Jinping était reçu à l'Elysée en compagnie d'Angela Merkel. A l'issue de leur rencontre, ils ont signé un texte prônant un nouveau multilatéralisme, soit une direction à sens inverse de celle actuelle des Etats-Unis. Alors nous avons des divergences. Évidemment l'exercice de la puissance dans l'histoire de l'humanité ne va pas sans rivalité. Nul d'entre nous n'est naïf, mais nous respectons la Chine et nous sommes déterminés au dialogue et à la coopération. Et nous entendons naturellement de nos grands partenaires qu'ils respectent aussi l'unité de l'Union européenne comme les valeurs qu'elle porte pour elle-même et dans le monde. Était aussi invité à ce sommet inédit le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Pour l'heure plus pragmatique, il attend plus de donnant-donnant dans les échanges commerciaux avec l'Union européenne. Je voudrais que s'instaure entre la Chine et l'Union européenne une réciprocité mieux articulée qu'elle est à l'heure où nous sommes parce qu'il faudra que les entreprises européennes trouvent le même degré d'ouverture pour ce qui est de l'accès au marché chinois que les entreprises chinoises trouvent en Europe. Et comme souvent à l'occasion d'une visite d'un dirigeant chinois en France, une manifestation hostile au régime communiste a eu lieu à Paris sur le parvis du Trocadéro. Des militants pro-Tibet notamment ont protesté contre les honneurs qui sont faits à celui qu'ils considèrent comme un tensionnaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !